Qu'est-ce qui a pris le plus de temps pour pouvoir la transmettre ? L'émotion que le patient a ressentie étant enfant puis oubliée. C'est très différent de ressentir l'émotion que ressent consciemment le patient qui me parle et ressentir l'émotion qu'il a déjà ressentie quand il était bébé, enfant ou adolescent. Une émotion dont le patient n'a pas conscience mais qui reste toujours active en lui. Par exemple, je suis devant une femme dépressive. Elle est triste. Elle me dit, cette femme, c'est une femme d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, elle est triste et elle me dit que la vie n'a plus de sens. Elle pleure. L'émotion qui est devant moi, c'est la tristesse. Eh bien, dans cette étape de l'identification, je sens la tristesse de cette dame. Elle sent la tristesse et moi, je sens la tristesse. Je sens la tristesse sans en être affecté. C'est ça qui est compliqué à expliquer. Je sais ce que c'est d'être triste, mais je ne suis pas, moi, personnellement triste. Je ne me sens pas affecté. Un autre patient, sans la peur, moi, je sens la peur, mais sans être affecté. Mais ce n'est pas cette identification-là qui est importante. Cette identification-là, tout le monde peut la faire. Vous, vous la faites. Quand vous êtes avec votre compagnon, votre mari, votre femme, et elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Vous comprenez qu'elle va mal. Vous n'êtes pas effondré. Vous devez l'aider. Vous devez la soutenir. Vous n'êtes pas nécessairement très affecté comme elle ou comme lui. Mais ça, comme je dis, nous le faisons tous. Mais l'analyste fait plus que ça. La spécificité de l'analyste, c'est de sentir l'émotion que le patient ne sent pas. Que le patient ne sent pas et qui pourtant est là, derrière, à l'intérieur de lui. Je vois la dame. La dame est déprimée. Je, elle est triste. Je sens la tristesse. Je la connais. J'ai vu des centaines de patients dépressifs. Et moi-même, dans la vie, je sais, puisqu'on est tous, à un moment ou à un autre, on était triste. Donc, je sais ce que c'est que cette tristesse. D'accord ? Mais ce n'est pas cela, le propre d'un analyste. Non, le propre d'un analyste, c'est qu'il sente la haine qui est derrière la tristesse. Qu'il sente la rage qui est derrière la tristesse. Sa dépression, sa tristesse, est une tristesse hargneuse. La tristesse du dépressif, ce n'est pas comme notre tristesse à nous. C'est une tristesse méchante. C'est une tristesse acrimonieuse. C'est une tristesse hostile. Une chose est de ressentir ce que ressent le patient consciemment qui est devant moi, la tristesse. Et une autre est de ressentir ce que ne ressent pas le patient, mais qui est présent en moi, l'émotion inconsciente, non reconnue par lui. Dans ce cas, la haine. Ça me rappelle ceci que, quelquefois, me vient de vous faire part. Quand j'ai commencé mon travail, c'est la deuxième fois que j'ai fait état, c'est parce que je vieillis. Alors, quand on vieillit, on commence à parler de la jeunesse. Avant, je ne parlais pas de la jeunesse. Je prends toujours cet exemple parce que vous allez vous sentir mieux ce que je veux dire. Je commençais mon travail, effectivement, psychiatre. Je n'étais pas encore tout à fait psychiatre, mais j'étais interne. Et dans les années 65, donc je travaillais à l'hôpital comme interne, mais j'avais mon cabinet privé. Je commençais déjà avec des patients. Et dans le service de psychiatrie, mon chef de service, le professeur Goldenberg, je prononce son nom parce que c'est une manière de lui rendre hommage. J'ai beaucoup appris de lui. Il me disait, je me souviens très bien, « Nazio, vous allez vous occuper des petites dames dépressives. » On l'appelle comme ça. À l'époque, on l'appelait, aujourd'hui, on l'appelle dépression de troisième âge. À l'époque, on l'appelait dépression involutive. Je me souviens très bien à l'hôpital, habillé avec ma blouse blanche. J'adore les blouses blanches. C'est dommage qu'on ne l'utilise plus à l'hôpital. Même les médecins ne l'utilisent plus. C'est dommage. Eh bien, j'arrivais avec ma blouse blanche. À 8 heures du matin, j'ai traversé la salle d'attente de l'hôpital, toujours. Une salle d'attente remplie des vieilles patientes. Vous savez, avec la dépression, les petites patientes, les patientes, des femmes en plus, la plupart, des femmes dépressives s'élèvent tôt. Très tôt. La dépression provoque soit des somnolences, soit, au contraire, on se réveille très tôt, à 5 heures du matin. Donc, avec la dépression, elles s'élèvent tôt, elles se réveillent à 5 heures du matin, et elles n'avaient qu'une seule idée en tête, c'est d'aller au rendez-vous avec le médecin. Donc, quand j'arrivais pour recevoir les patientes, elles étaient toutes là, en attendant que je les reçoive en consultation. Voilà que je recevais, je m'asseyais, je recevais l'une derrière l'autre, mais déjà à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi quelques-unes, pas toutes, mais donnaient l'impression qu'elles étaient méchantes. Je dis, elles sont bien là, parce qu'elles sont une dépression, et elles me donnent une impression de méchanceté. Cela, je ne l'ai pas compris. Je les voyais, je les constatais, mais je ne comprenais rien. C'est de nombreuses années plus tard que j'ai compris qu'il y a un élément essentiel dans la dépression, c'est justement la haine, la rage. Et que beaucoup de fois, pour traiter la dépression, aujourd'hui, 2016, à Paris, beaucoup de fois, pour traiter la dépression, il faut aborder, mettre en lumière cette haine qui est présente chez de nombreux patients dépressifs. Je dois vous dire, ce n'est pas un séminaire sur la dépression, mais la dépression, souvent, c'est une déception. ça commence par une chute de quelque chose que le sujet attendait. C'est une, parfois, une frustration, mais c'est plus qu'une frustration. c'est la douleur d'une déception, une déception douloureuse. Et la déception douloureuse, il y a la peine, l'effondrement et la rage. parce que cette déception s'émêle à un sentiment d'injustice. Donc, c'est comme si quelqu'un, comme si la vie avait été injuste avec moi. J'attendais, j'attendais, j'étais innocente et il m'est venu, il m'a quitté ou bien des milliers de choses qui ont provoqué la chute de cette attente innocente, de cette illusion. Et là, c'est la tristesse, mais c'est le dépit. Qu'est-ce que c'est que le dépit ? Le dépit, c'est un mélange de tristesse et de rage. Eh bien, à ce moment-là, c'est un dépit qui apparaît. Eh bien, quand la dépression s'installe, on garde toujours, le sujet à garde, toujours cette rage du début. Et un bon professionnel, avec tact, avec mesure, va doucement essayer de faire venir le patient à ses origines douloureuses, certes, mais injustes. Et dire des mots pour qu'il sente que vous êtes comme d'accord avec lui, que vous comprenez qu'il y a une injustice. c'est comme ça qu'on arrive peu à peu, attention, c'est pas en trois minutes, il faut des sciences, il faut des avancées par petites touches. Un psychanalyste est avant tout un être délicat. Il faut être délicat. c'est pas facile être délicat. Il faut, avec beaucoup de délicatesse, approcher et faire venir là, clairement, à un moment, à un autre, qu'elle est hargneuse, qu'il y a la haine en elle. Je vous assure quand vous arrivez à ce point, il y a un tournant décisif dans le traitement de la dépression. Et je suis toujours, je suis moi-même pas content quand il y a des collègues psychiatres qui disent « Ah non, la dépression par le psychanalyse, jamais ! » Mais s'il vous plaît, justement, beaucoup des collègues qui s'occupent psychiatriquement que j'adore parce que ce sont mes collègues, ce sont mes frères et je les en comprends. Mais ça ne m'empêche pas de dire que beaucoup de fois ils donnent des médicaments antidépressifs mais jamais ils mettent en lumière le problème de la haine. Et tant que la haine reste là, certainement, la dépression va tarder beaucoup à disparaître. Revenons à nous. Je dis que la spécificité de l'analyste ce n'est pas l'empathie, c'est la double empathie. J'appelle double empathie la capacité de s'identifier avec l'émotion consciente du patient, la tristesse, mais s'identifier aussi avec l'émotion inconsciente du patient, la haine. Je vais revenir et je vais m'expliquer encore plus clairement, mais disons déjà qu'il s'agit d'un phénomène d'identification du psychanalyste avec le ressenti inconscient de son patient. quatrième étape donc du processus d'écoute. Cette quatrième étape m'a amené à une digression. Je reviens donc au processus de l'écoute. Le processus de l'écoute que je vous ai dit c'est cinq étapes observation, compréhension, écoute proprement dite et maintenant j'ai ajouté la quatrième identification et venons à la cinquième finalement durant la cinquième et dernière étape. L'analyste communique au patient en l'analysant l'émotion qu'il vient d'expérimenter lors de ses moments d'identification. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure avec des petites touches progressivement sans brusquer vous faites venir au patient et vous racontez qu'en fait ce qu'est là c'est la haine parce que vous avez senti qu'elle était haineuse parce que vous avez senti la haine qui est derrière sa tristesse. Vous le communiquez avec tact on va arriver au problème de l'interprétation je me consacre je consacre deux chapitres dans mon livre au problème de l'interprétation la manière d'interpréter du psychanalyste. Cinquième étape donc le psychanalyste communique au patient avec des mots simples et suggestifs par petites touches tout au long de plusieurs sciences pas nécessairement en une seule fois communique au patient avec des mots simples et suggestifs l'émotion que lui thérapeute a vécu grâce à l'identification. Si vous voulez on pourrait schématiser en disant le psychanalyste observe première étape le psychanalyste essaye de comprendre deuxième étape le psychanalyste écoute pleinement troisième étape le psychanalyste s'identifie quatrième étape et le psychanalyste communique enfin son interprétation cinquième étape mais avant d'examiner en détail chacune de ces cinq étapes je voudrais bien souligner la prémisse qui conditionne tout le processus de l'écoute il y a une prémisse il y a les cinq étapes mais il y a une prémisse qui englobe tout quelle est cette prémisse et bien tout simplement pour qu'une écoute s'engage il faut avant tout et par dessus tout vouloir entrer dans le monde intérieur du patient avoir la volonté authentique de le connaître de l'intérieur tel qu'il s'apparaît à lui-même ou le connaître de l'intérieur tel qu'il s'ignore même c'est la volonté authentique de vivre à sa place ce qu'il vit ou ce qu'il refoule si l'analyste n'a pas cette envie si l'analyste n'a pas cette volonté de se glisser dans le monde intérieur dans le monde interne de l'homme ou de la femme qui lui parle et se dire en toute innocence parce que il faut que nous soyons si innocents en toute innocence je voudrais je veux le connaître du dédant plus qu'il ne se connaît lui-même si l'analyste n'a pas ce désir chevillé au corps qui le pousse aller vers l'autre si ces désirs n'existent pas il ne se passera rien du tout vous pouvez être le plus compétent des professionnels s'il n'y a pas cette envie il ne sait pas rien quelle que soit l'école quelle que soit la technique comportementaliste psychanalyste et hypnotiseur n'importe quoi vous ne réussirez pas si vous n'avez pas cette envie d'aller dans l'autre ici je voudrais faire une autre remarque cette expérience de l'écoute telle que je vais vous la détailler telle que je vais vous la montrer cette expérience de l'écoute ne se produit pas avec tous les patients ni pendant toutes les sciences d'un même patient ce n'est pas possible quand je vous ai dit que ce que je vais vous détailler était pour moi un idéal et bien je dois vous dire que cette expérience cet idéal cet élément essentiel et bien oui je suis arrivé de nombreuses fois plusieurs fois vous imaginez je disais que j'ai beaucoup d'années de travail et bien je dirais que c'est seulement à la 30ème année de mon travail c'est à dire que ça sera la 30ème année c'est 1935 et 1995 mais oui je 1995 je pourrais dire que c'est seulement là que vraiment je prends conscience de ce que je vais vous raconter aujourd'hui et que je m'aperçois que je travaille comme ça mais avant peut-être que je le faisais mais je ne me rendais pas compte c'était pas clair c'était flou je n'avais pas clair et je me dis que c'est seulement à la 30ème année que j'ai commencé à faire ce travail c'est très difficile à décrire c'est très difficile à transmettre ce qui est imperceptible dans notre façon de fonctionner et il est vrai que cet idéal que je vais vous décrire et que j'ai atteint maintenant de plus en plus jusqu'à créer au moins un état général je dois le dire je suis actuellement 2016 dans une sorte d'habitude générale de l'écoute j'écoute tout le temps c'est à dire c'est pas toujours aussi intense que je vais le décrire mais le patient vient pour la première fois et j'y suis ça y est le patient vient pour l'acte cinquantième fois j'y suis on est dans un état mais cet état là attention c'est pas seulement moi le docteur Nazio c'est je pense que tout professionnel qui a tant d'années de travail est dans cet état là qu'il soit conscient ou pas donc je me dis que tous les praticiens qui ont de nombreuses années de travail et qui finalement ont cette expérience et bien ce sont des professionnels avertis en tout cas je voulais vous dire deux prémices ne l'oublions pas un vouloir entrer dans la vie intérieure de l'autre deux savoir que cela ne se passe pas avec tous les patients ni dans toutes les séances venons-en donc à la première étape du processus de l'écoute celle de l'observation s'il est vrai que beaucoup d'entre nous possédons naturellement le don de l'observation le psychanalyste lui doit en faire un outil qu'il perfectionne sans cesse je conseille toujours de jouer à observer les gens et à inventer des histoires à partir de ce qu'ils voient faites-en faites-en l'expérience vous êtes par exemple assis dans le métro devant une vieille dame vous l'observez sans la déranger vous baissez les yeux et vous vous dites à vous-même elle vit seule elle a un chat et elle va rendre visite à sa fille qui vient de divorcer voilà ne laissez pas s'endormir votre muscle mental entraînez-vous à observer et à imaginer deux exercices qui vont toujours ensemble j'entends ici quelques-uns parmi vous qui me disent mais je le fais déjà observer j'observe tout le temps et je lui réponds mais c'est très bien il faut continuer à vous exercer surtout si vous pratiquez la psychanalyse je me souviens d'Edolto qui demandait parfois à ses élèves qui apprenaient la psychanalyse d'enfant de se rendre au square s'y asseoir tranquillement sur un banc avec un journal et d'observer le comportement des enfants entre eux avec un journal l'autre jour comme ça on épie et observer les comportements des enfants entre eux et l'attitude des parents ainsi que d'écouter discrètement les mots qu'ils échangent bref soyez sensibles soyez attentifs alors je reviens à l'analyste dans le cabinet je quitte l'escoir soyez attentifs à la physionomie à l'allure du corps à la présence indéfinissable de l'autre entraînez vos deux muscles mentaux qui sont l'observation et l'imagination mais revenons plus en détail à l'analyste et à la situation analytique lors de cette étape initiale de l'observation habitez rappelez-vous par la volonté de jeter un pont vers l'inconscient de l'autre l'analyste observe donc les comportements et les innombrables manifestations non-verbales de son patient sa démarche le timbre de sa voix ou la brillance de son regard en fait une bonne écoute commence par une fine observation dès que j'accueille les patients dans la salle d'attente toute ma sensibilité est au néveil que ce soit ma sensibilité visuelle auditive olfactive voire tactile lorsque par exemple je lui serre la main et la sang froide molle ou moite de même je prête une attention particulière au sac et paquet que parfois le patient apporte avec lui en séance il est vrai que si une patient vient avec un sac et le laisse ouvert et bien je regarde ce qu'il contient avec discrétion mais je regarde quelques fois je lui demande qu'est-ce que vous avez là ou bien quel livre lisez-vous parce qu'il apporte un livre mes patients savent que je suis attentif à ce qu'ils apportent en science et parfois ils le font sciement de laisser apporter quelque chose et de laisser ouvert de même je sens les odeurs en particulier la laine alcoolisée de cet homme qui malgré les pastilles et les menthes qu'il mâchonne ne parvient pas à la camoufler cette haleine il sait pas que la laine ne vient pas de la bouche que la laine ce sont les souffles des poumons et que ces poumons et son souffle est imprégné d'alcool et que vous pouvez mâchonner tous les pastilles que vous voulez mais que la laine va être une haleine alcoolique ça beaucoup des patients alcooliques ne le savent pas c'est dans le sang l'alcool est dans le sang donc dans les poumons donc dans le souffle quand il s'agit d'un enfant assis à la table de jeu j'observe sa manière de tenir son corps d'utiliser ses mains ou de bouger ses pieds et si c'est un adulte en face à face je reste attentif aux messages aux traits aux expressions pardon distraites du visage et aux messages subtils des yeux bref un psychanalyste n'écoute pas seulement avec ses oreilles il est réceptif à tous les signes par lesquels un être communique sa vie à partir de cet ensemble des indices et dans une deuxième étape il arrive souvent aux praticiens de ne pas comprendre derrière la plainte du patient quel est le conflit larvé qui cause son mal-être l'analyste ne comprend pas ça nous arrive tout le temps de ne pas comprendre exactement ce qui se passe de ne pas comprendre pourquoi il est mal l'analyste ne sait pas quelle piste suivre ni quelle porte ouvrir pour accéder à l'inconscient de l'autre il hésite il tâtonne dans une obscurité qui précède et prépare l'instant le plus décisif de l'échange avec l'analysant celui de l'écoute proprement dite c'est-à-dire la troisième étape il arrive qu'à un tournant de la science le thérapeute soit attiré par un mot par un mouvement corporel du patient par exemple la manière que l'analysant a de bouger sur le divan s'il est allongé ou si c'est un enfant par un détail de son dessin l'un de ces détails attire son attention et comme s'il avait été piqué par un aiguillon l'analyste se sent soudain entraîné dans un effort de concentration intérieure il rentre alors en lui s'isole mentalement et réussit à atteindre ce que j'appelle le silence en soi c'est-à-dire qu'il parvient volontairement attention volontairement à faire taire en lui à ne plus entendre à l'intérieur de lui les échos de ses préoccupations quotidiennes de ses projets personnels ou même les considérations théoriques sur le cas de celui ou celle qui lui parle mais qu'est-ce que c'est que la concentration que signifie se concentrer la concentration est l'action d'une force interne qui est avant tout une force d'inhibition la concentration c'est une force qui rejette et annule les pensées inutiles et parasites et en même temps c'est une force qui concentre toute l'énergie disponible pour réaliser un geste essentiel propre à la troisième étape quel est ce geste avant de vous répondre sur les gestes de la troisième étape grâce à la concentration grâce au silence intérieur qu'il a fait je voudrais vous préciser encore je voudrais vous insister à dire que la faculté de l'analyste de savoir se concentrer c'est à dire de savoir installer en lui un silence fécond cette concentration cette installation en lui d'un silence fécond est une action délibérée que j'appelle forclusion volontaire c'est à dire annulation inhibition de tous sens produits par le moi je voudrais maintenant vous montrer un schéma est-ce que vous n'êtes que deux bon il y a quelqu'un oui oui un parfait vous les montrez là bon bon non 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 ça y est tout le monde là il y a des gens qui ne l'ont pas eu alors là tenez passez c'est bon tout le monde a et c'est coté tout le monde a voilà ces schémas vous ne le trouverez pas dans le livre j'ai préféré ne pas l'inclure donc je préférais aussi que vous l'ayez sous les yeux parce que là c'est un peu loin mais vous voyez bien c'est un un schéma un schéma pardon qui montre la forclusion volontaire alors il est composé des deux triangles des deux cônes l'un où le la pointe est vers le bas l'autre où la pointe est vers le haut allez là-haut s'il vous plaît à gauche forclusion volontaire pour obtenir le silence en soi il y a la conscience j'aurais pu mettre la concentration concentration consciente si ce silence en soi est réussi nous avons le cône en bas et ça c'est ce que je vais vous parler dans le troisième temps c'est-à-dire l'inconscient instrumental de l'analyste capte le fantasme inconscient du patient mais des deux côtés vous avez la conscience lucide c'est-à-dire que dans la forclusion volontaire tout est conscient tandis que dans la partie en bas que je n'ai pas développé et bien là il y a une captation du fantasme inconscient du patient et la conscience est aussi présente il y a la conscience il y a une dissociation en bas et une concentration en haut donc le cône supérieur j'écris en bas la légende schématise le mouvement en espiral de la forclusion volontaire en vue d'obtenir le silence en soi tandis que le cône inférieur schématise la dissociation de l'analyste entre son inconscient instrumental et sa conscience lucide éventuellement nous reviendrons sur ces schémas là venons maintenant à la troisième étape sur laquelle je voudrais m'arrêter plus longuement car c'est maintenant que les praticiens se met véritablement en état d'écoute c'est à dire en état attention de percevoir à l'intérieur de lui au sein de son silence intérieur ce qui s'impose dans son esprit attention je viens de dire percevoir à l'intérieur de lui c'est à dire que le thérapeute s'autobserve s'autobserve voici l'idée nous sommes installés dans un état d'écoute lorsque ayons quitté notre moi avec la forclusion volontaire oublié le temps et l'espace immédiat nous rentrons en nous-mêmes pour rencontrer dans notre silence ce que l'autre a fait brusquement jaillir en nous une scène imagée chargée d'émotions je disais je vais m'expliquer je disais tout à l'heure qu'il fallait distinguer le verbe entendre du verbe écouter entendre l'autre c'est aller vers l'autre au dehors là vous m'entendez vous venez de vous vers moi vous êtes toute oreille toute compréhension vers moi écouter l'autre c'est très différent écouter de l'autre c'est vous fermer les yeux vous ne me regardez pas et vous rentrez en vous c'est descendre en nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes pour y rencontrer une scène venant de l'inconscient de l'autre voilà la distinction essentielle qui parcourt tout mon exposé de cet après-midi écouter ce n'est pas faire ça écouter c'est faire ça rentrer en soi c'est inouï mais c'est ainsi ce n'est qu'au-dedans de soi que l'on rencontre l'autre ce n'est qu'au-dedans de soi que l'on rencontre l'autre je commence par observer l'autre en dehors de moi mon patient mais c'est à l'intérieur de moi que je rencontre son inconscient son être le plus intime je vais approfondir cette affirmation mais j'imagine que certains d'entre vous qui n'ont pas fait l'expérience d'une analyse soit en tant que patient soit en tant que thérapeute auront du mal à concevoir l'expérience de l'écoute telle que je la décris or quand le psychanalyste écoute aussi intensement que perçoit-il il perçoit en lui-même à l'intérieur de lui-même une scène une scène extraite de l'inconscient de son patient que vais-je dire qu'il perçoit une situation scénique qui s'anime dans son esprit à ce moment de l'écoute où le psychanalyste rentre en lui-même il se dissocie entre les sentiments d'être tout entier à paix par la scène imagée qui s'impose à lui à l'intérieur de lui et la pleine conscience lucide de ce qu'il éprouve c'est la partie en bas du schéma quand j'ai dit il est dissocié parce que d'un côté il y a au centre la captation et en même temps il y a les deux triangles de la conscience lucide à ce moment de l'écoute donc je voudrais le dire clairement à nouveau pour que je me fasse bien comprendre l'écoute je reprends tout l'écoute est un processus mental subtil difficile à saisir premier temps j'observe deuxième temps je ne comprends pas troisième temps je suis piqué par un aiguillon un détail m'attire que je n'attendais pas étant appelé j'opère alors une forclusion volontaire c'est à dire que je me concentre jusqu'à faire le vide en moi je rentre ainsi à l'intérieur de moi et au coeur du silence que j'ai créé je perçois une situation scénique extraite de l'intimité profonde de l'analysant cette perception m'installe dans un état de dissociation je suis devant mon patient parfaitement lucide il m'écoute je l'écoute il me voit pas de problème mais à l'intérieur de moi j'ai une captation de l'inconscient de son inconscient mine de rien je suis en train de capter de l'inconscient de son patient bref vous me comprendrez mieux lorsque je vous présenterai le cas de l'homme en noir je suis entièrement absorbé en moi et simultanément je reste conscient de ce qui se passe je n'ai rien perdu ma conscience lucide je ne suis pas dans un état second et incontrôlable comme celui de certains peintres ou poètes qui ont besoin d'ivresse pour produire une œuvre non c'est un état parfaitement lucide et en même temps parfaitement intériorisé cet état dissocié du praticien dans l'écoute mélange des vides et des acuités des dépersonnalisations et des lucidités cet état dissocié d'un soi empli de la présence de l'autre sous l'œil d'une conscience lucide cet état a été admirablement défini par Freud en une phrase que j'aimerais vous citer Freud l'écrit en 1923 dans un texte on lui avait demandé à l'époque en 1923 la psychanalyse commençait à être connue et l'encyclopédie britannique lui demande à Freud s'il peut faire un résumé de la psychanalyse et c'est un merveilleux petit texte qui est dans le je crois que c'est dans résultat des problèmes numéro 1 ou numéro 2 c'est en tout cas un article de 1923 Freud fait le résumé de la psychanalyse pour l'encyclopédie britannique c'est à dire pour les anglophiles anglophones pardon et alors il écrit ceci le psychanalyste se comporte de la façon la plus adéquate s'il s'abandonne à lui-même s'il s'abandonne à sa propre activité mentale inconsciente évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des idées conscientes des raisonnements conscients et capte de la sorte l'inconscient du patient avec son propre inconscient je voudrais vous la répéter parce que c'est magnifique elle m'inspirait beaucoup pour faire ce texte le psychanalyste se comporte de la façon la plus adéquate s'il s'abandonne à lui-même s'abandonne à lui-même c'est laisse aller s'il s'abandonne à sa propre activité mentale inconsciente donc je me laisse aller et je me laisse aller à mon inconscient j'évite le plus possible de réfléchir et d'élaborer des attentes conscientes et alors voilà la fin de la citation est merveilleuse et je capte de la sorte l'inconscient du patient avec son propre inconscient et capte l'inconscient du patient avec son propre inconscient 1923 en effet nous écoutons lorsque nous nous abandonnons à nous-mêmes à notre propre activité mentale inconsciente nous écoutons quand toutes nos forces sont concentrées en un mouvement vers l'intérieur de nous-mêmes comme pour éviter notre moi faire silence en nous et retrouver en nous l'inconscient de l'autre dans cette disposition mentale des grandes ouvertures infiniment éveillées j'insiste lucides l'analyste voit surgir en lui la fiction d'un personnage qui représente le patient dans une scène imaginaire inconsciente une scène pas net c'est pas net c'est flou c'est c'est l'impression d'une scène je donne toujours l'exemple parce que c'est très difficile à transmettre ça quand vous êtes quand vous jouez aux échecs et vous réfléchissez au mouvement de votre adversaire et vous prévoyez le coup qu'il peut faire pour que vous fassiez un autre coup lorsque vous réfléchissez il n'y a pas une image nette c'est c'est l'image mais ce n'est pas une image c'est une impression dynamique c'est un mouvement vous avez la tête travaille dans un dynamisme mental et bien c'est la même chose ici c'est une scène imaginaire inconsciente mais ce n'est pas une scène comme dans une photo nette et claire c'est flou c'est un mouvement scène que les patients ont oublié et qui d'après moi la scène est à l'origine de ces troubles je pense en effet ça c'est ma façon de théoriser la maladie mentale la névrose en particulier et si vous avez été à mon séminaire au mois de juin vous m'avez entendu parler des névroses et vous voyez que ce que je dis là je l'avais développé dans ce séminaire voilà l'idée c'est que le trouble du patient qui est devant moi et la plupart des patients bien sûr des névroses ont été provoqués les troubles ont été provoqués par une scène imaginaire qui qui est tout le temps là en lui c'est une scène imaginez c'est une idée qui est tout le temps en lui qu'il n'est pas conscient et que cette scène ça c'est la trace d'un d'une ancienne expérience traumatique la scène pathogène nocive qui est derrière lui et qui anime son comportement et sa souffrance cette scène est la trace d'un traumatisme enfantil au pubertaire que le patient attention un traumatisme infantil au pubertaire que le patient a vécu réellement ou bien imaginairement qu'il s'est inventé et que peut-être ça n'est pas arrivé objectivement mais qu'il a vécu ça ça c'est le thème du traumatisme en tout cas cette scène c'est la trace d'un traumatisme ancien d'un ancien traumatisme réel ou imaginaire et que le patient a plus ou moins oublié et ce qui demeure c'est la scène une scène dont il n'a pas conscience non plus et bien quand le psychanalyste capte l'inconscient de son patient il voit surgir à l'intérieur de lui une semblable scène imaginaire dans laquelle le patient est tour à tour l'un des personnages il va sans dire que ce personnage de fiction au coeur de la scène est très différent de la personne qui est là devant nous présents dans la science ces personnages qui apparaissent dans ma tête scène floue dynamique comme je vous disais ces personnages n'est pas une photo c'est pas un double de celui qui est devant moi ça peut être un enfant ça peut être un adolescent ou ça peut être lui-même mais en général c'est enfant ou adolescent mais ce n'est pas lui tel quel quand l'analysant est un adulte quand j'ai en face de moi un adulte et que l'analyste engage cet effort de concentration qui le conduit à percevoir un être fictif et bien cette fiction ce personnage imaginaire prend souvent la figure d'un petit enfant battu abusé ou abandonné ou encore la figure d'un adolescent égaré enfermé dans son monde voilà le personnage principal de la scène un petit enfant battu abusé ou abandonné ou encore si un adolescent perdu égaré enfermé dans son monde si l'analysant est un enfant parce que ça m'arrive avec le travail avec les enfants si l'analysant est un enfant l'être imaginaire qui vient à l'esprit de l'analyste revêt souvent l'aspect d'un nouveau-né malheureux au cri étouffé qui cherche à parler sans le pouvoir un enfant qui souffre et qui attend maintenant cet être fictif qui se présente sous la figure d'un enfant battu d'un enfant abusé ou d'un enfant abandonné d'un adolescent renfermé ou d'un bébé malheureux ou encore sous beaucoup d'autres formes est en vérité un fantasme le fantasme qui exprime en moi analyste l'inconscient de mon patient c'est être des fictions que l'analyste voit soudain surgir en lui au centre d'une scène imagée est le produit de la captation par l'analyste comme disait Freud de l'inconscient de l'inconscient du patient Freud écrivait l'analyste capte avec son inconscient l'inconscient de l'analysant ça c'était comme écrivait Freud je corrige légèrement la phrase et j'énonce le psychanalyste capte en lui-même à l'intérieur de lui-même le fantasme dans lequel est mis en scène l'inconscient de son analysant je répète le psychanalyste capte en lui-même à l'intérieur de lui-même le fantasme dans lequel s'est mis en scène l'inconscient de son analysant ainsi le psychanalyste voulait aller dans l'inconscient de l'autre voulait aller dans l'autre rappelez-vous la prémisse et voilà qu'il atteint l'autre en lui-même dans son propre inconscient au moment de l'écoute et sous la forme d'un fantasme ceci étant cela a mis si vous m'avez suivi jusqu'ici je vous entend m'objecter ce fantasme que vous dites perçu par l'analyste monsieur Nazio ce fantasme est-il une manifestation de l'inconscient de l'analysant ou bien ne serait-il pas une simple révérie du praticien comment savoir si le fantasme que nous percevons provient de nous ou provient de notre passion comment savoir si ce fantasme est de notre passion et qu'il n'est pas l'expression de nos sentiments personnels de nos désirs ou de notre histoire qu'est-ce qui nous prouve que le fantasme perçu par l'analyste n'est pas une pure invention mais bien une émanation de l'inconscient de son passion je répondrai que le psychanalyste peut être sûr que le fantasme qu'il imagine qu'il perçoit provient de son analysant et n'est pas une veine fantaisie de sa pensée distraite si d'abord il est surpris étonné de se voir entraîné par les fictions qui s'imposent à lui premier élément donc la surprise ensuite l'analyste peut se dire véritablement en état d'écoute et considérer que ce fantasme n'est pas de lui mais de son analysant si à cet instant il a le sentiment d'être situé à la limite de lui-même et de vivre une légère dépersonnalisation provoquée justement par la dissociation inhérente à l'écoute rappelez-vous conscience lucide silence intérieur deuxième élément donc un sentiment de dépersonnalisation et enfin l'analyste peut se dire que ce fantasme n'est pas de lui mais de son analysant mais de son analysant si ayant communiqué cette fiction au patient celui-ci lui répond par un silence pas n'importe quel silence mais un silence dense et tendu très souvent ponctué d'une phrase que nous analysons répète souvent c'est vrai je n'y avais jamais pensé troisième élément donc le silence dense du patient en réponse à l'intervention du psychanalyste bref la surprise deux le sentiment de dépersonnalisation trois la réaction silencieuse du patient en réponse à l'interprétation sont les indicateurs sûrs qui attestent que le praticien travaille non pas avec son moi mais avec son inconscient instrumental et que ce qui germe en lui n'est pas de lui mais de l'autre venons-en maintenant à la quatrième étape du processus de l'écoute rappelez-vous c'est l'étape de l'identification je vous ai dit que c'est l'étape la plus difficile à expliquer que se passe-t-il à présent le psychanalyste est là en face d'un enfant par exemple un enfant qui dessine et lui parle de temps en temps pendant qu'il entend ce que l'enfant lui dit il regarde le dessin et découvre un détail qui l'intéresse il peut même échanger des mots avec son petit patient et simultanément en silence comme si de rien n'était le psychanalyste opère un saut mental de son conscient à son inconscient et s'installe soudain dans le fantasme qu'il perçoit c'est alors qu'il ressent l'émotion qu'éprouverait le personnage principal de la scène c'est-à-dire qu'il s'identifie en silence avec l'émotion que vit l'être imaginaire du fantasme perçu l'analyste donc s'identifie à sa créature imaginaire jusqu'à ressentir ce qu'il ressentirait si elle était vivante s'identifier s'identifier signifie ceci le psychanalyste ressent non pas ce que ressent son petit patient en face de lui mais ce que ressentirait l'autre enfant l'enfant du fantasme qui défile dans son esprit je voudrais être précis je ne m'identifie pas à l'émotion que vit le patient qui est devant moi je vous ai parlé avec la carte de la femme dépressive je ne m'identifie pas seulement je dirais à l'émotion que vit le patient qui est devant moi je m'identifie avec ce que je crois avec ce que j'imagine avec ce que j'hallucine au bon sens du mot hallucinose avec ce que j'hallucine que ressent et éprouve l'enfant fantasmatique qui apparaît dans ma tête c'est très différent je me ferai mieux comprendre avec l'exemple clinique de l'homme en noir que je vais vous relater tout de suite d'ailleurs je termine avec la cinquième étape et on fait une pause parce que je vous sens peut-être un peu fatigué en tout cas moi j'ai besoin d'une petite pause je termine la cinquième étape mais comment intervient maintenant le psychanalyste chargé qu'il est de cette émotion imaginaire nous arrivons à la cinquième et dernière étape du processus de l'écoute celle où le psychanalyste interprète c'est le moment où le praticien met en mots le fantasme des mots qu'il communique au patient ici le thérapeute peut décider de se taire de ne rien dire mais il peut aussi au contraire énoncer à haute voix et dans le présent de la science une parole simple et suggestive ou même une parole allégorique comme dans l'exemple que vous allez entendre toutes des paroles que nous tenons pour des interprétations psychanalytiques je vous précise qu'on dit souvent que les analystes ne parlent pas que les analystes passent des années à quelques fois sans mot dire je suis profondément à l'opposé de cette attitude même si je l'ai eu à une époque initiale de mon travail quand je dis qu'un thérapeute un psychanalyste décide de se taire c'est un silence qui est volontaire c'est tasseo en latin c'est pas sileo sileo c'est le silence tasseo c'est se taire une chose est le silence une autre c'est de se taire il y a des situations où les psychanalystes se taient parce qu'ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne saient pas quoi dire cela existe nous avons tous fait l'expérience on ne sait pas quoi dire donc on la boucle et d'ailleurs il y a des gens en supervision qui viennent me demander des grands et des plus jeunes et des plus avancés et que je les dis si vous ne savez pas quoi dire c'est mieux ne dites rien le problème c'est que beaucoup de fois l'analyste ne sait pas quoi dire longtemps et donc longtemps il reste en silence parfois c'est un peu exagéré c'est très mauvais pour la réputation de la psychanalyse je sens mon livre qui s'appelle oui la psychanalyse guérie et déjà il y aura des débats avec des contradicteurs qui vont s'opposer et la première chose qu'ils vont me dire et je vais être désarmé malheureusement arrêtez avec votre association libre les analystes ne parlent pas ils dorment messieurs ils dorment c'est une imposture demandée aux gens qu'est-ce que je peux répondre c'est vrai qu'il y a ça mais ce n'est pas ça la psychanalyse comment le faire entendre un psychanalyste ce qui est difficile pour un psychanalyste c'est de se taire quand on a quelque chose à dire c'est ça qui est extraordinaire parce qu'un psychanalyste qui se tait quand il a quelque chose à dire c'est un psychanalyste qui a le tact qui a le sang de la situation qui trouve que ce n'est pas le moment de parler qui trouve que ce n'est pas le moment d'intervenir pourquoi ? parce que le patient n'est pas préparé ou moi je ne suis pas encore bien mûri mon intervention c'est ça qui est important c'est de faire silence quand on a tant à dire quand on est chargé d'une parole ça c'est difficile et c'est ça le vrai silence quand un psychanalyste décide de se taire à ces propos je dis à quelques fois dans mon séminaire quand je parle à mes patients je ne dis que 40% de ce que j'aurai à dire je garde 60% vraiment et il y a des patients qui me disent mais non dites moi dites tout allez-y allez docteur parlez ça ne m'agène pas je supporte tout tu parles supporte tout je ne supporte rien du tout s'il le dit qu'il me le dise moi je garde ma manière d'aborder le problème j'y vais doucement je ne peux pas aller plus vite c'est pas bon même s'il me dit pas de problème non 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 je me donne le temps et je lui donne le temps parfois il y a des gens il y a des patients qui disent mais nous tournons autour du pot je dis l'analyse c'est très bien l'analyse c'est tourner autour du pot comment ça mais oui vous tournez on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne jusqu'à un jour on peut aller passer la barrière d'ailleurs dans la vie mesdames et messieurs nous tournons autour du pot chacun de nous nous avons faites le bilan chacun de nous doit avoir un ou deux problèmes majeurs un ou deux problèmes qui nous pèsent et que nous traînons et que on ne sait pas comment résoudre et que nous nous habituons à porter avec nous et que on essaye au mieux possible de les porter de ne pas perturber notre vie et surtout si nous sommes en partenaire avec un compagnon ou une compagne de ne pas gêner l'autre trop c'est un conflit ce sont des conflits il doit y avoir deux conflits par personne deux pour chacun minimum il peut y avoir trois mais il n'y a pas cinq je n'ai jamais vu cinq en général c'est deux et bien là c'est ça qui me paraît important qu'il faut du temps il faut tourner autour du pot pour que ce conflit soit traité on ne peut pas le traiter comme si c'était automatique comme si nous étions des robots c'est c'est une relation humaine émotionnelle formidable formidable merveilleuse et ça il faut que nous se donne le temps bref si nous devions résumer en une seule phrase l'essentiel du processus d'écoute et avec ça je vais faire la pause si nous devions résumer en une seule phrase l'essentiel du processus de l'écoute nous ferions parler l'inconscient du psychanalyste qui dirait ceci une fois le silence intérieur installé grâce à la concentration grâce à la forclusion volontaire une fois les silences intérieurs installés je capte l'inconscient de l'analysant qui m'apparaît comme un fantasme puis je plonge dans ce fantasme le ravive le dramatise et le traduit enfin en un court récit ou en des paroles que je communique au patient voilà on va arrêter là je vous remercie on reprend d'ici une dernière donc je voudrais terminer mon exposé en prenant l'exemple clinique qui illustre l'usage instrumental de l'inconscient du psychanalyste au sein d'une séance au milieu d'une séance vous verrez là ces trois moments de l'écoute l'écoute proprement dite de l'identification trois là l'interprétation c'est ça que je voudrais vous montrer cet exemple clinique montre ces trois temps les trois derniers temps du processus de l'écoute vous vous rappelez premier temps observation deuxième temps compréhension troisième temps écoute proprement dite quatrième temps identification cinquième temps donc l'interprétation j'aurais pu dire l'écoute proprement dite c'est une plongée endopsychique de l'analyste c'est à dire que c'est une plongée à l'intérieur de lui-même donc je pourrais dire vous allez voir l'exemple de ce que c'est qu'une plongée endopsychique deux ce que c'est qu'une identification trois ce que c'est qu'une interprétation l'analysant un jeune homme de 26 ans a cette particularité étrange de s'habiller en noir tout en noir depuis le premier rendez-vous où je l'ai reçu il porte immanquablement un costume noir toujours le même une chemise et une cravate noire et se présente à ses séances accompagnée de son inévitable parapluie noire d'une paire de gants et d'un porte-documents tout aussi noir c'est un jeune homme aux cheveux soigneusement coiffés de très belle allure duquel émane une certaine dignité mêlée d'une souffrance profonde il m'est consulté car il avait l'impression que rien n'aboutissait dans sa vie que tout s'était arrêté au cours du premier entretien j'apprends qu'à l'âge de 6 ans il perd tragiquement sa mère dans un accident de voiture pendant un an son père lui fera croire que sa mère est partie en voyage il n'y a rien de pire qu'un tel mensonge pour un enfant perdre sa mère dans un accident de voiture est un drame c'est un abandon si la mère part en voyage c'est un rejet c'est pire et le père comme au fond beaucoup des parents ne veulent pas que les enfants partagent la mort partagent la peine que nous avons lorsque quelqu'un meurt quelqu'un de proche je dis non il faut que l'enfant voit vous voit madame vous voit pleurer que l'enfant sent que vous vous souffrez de perdre ne craignez rien il sera mieux que vous intégrez votre souffrance laissez-le être le témoin de la mort et cet homme là le père a fait exactement l'opposé le père va lui mentir il va lui dire ta mère est partie en voyage et bien depuis ce drame les patients n'est jamais parvenu à trouver des attaches affectives que ce soit auprès d'un père froid et indifférent ou auprès de divers membres de sa famille des attaches qui lui auraient permis peut-être de faire son deuil dès les premières séances j'avais le sentiment de me trouver devant un être malade d'un deuil inaccompli d'un deuil enclavé dans sa vie psychique comme un obscur noyau de lave pétrifiée deux ans plus tard au cours d'une séance et au détour d'une de ses phrases j'entends ses mots il m'est parlé et du coup j'entends ses mots il m'est dit depuis que ma mère est partie mais c'était au milieu d'une parole c'était pas qu'il m'ait dit depuis que ma mère est partie il est allongé je l'écoute et il parle je l'écoute et puis à un moment j'entends cette phrase depuis que ma mère est partie sans trop comprendre je suis appelé par ses paroles à me concentrer je m'ai fait en quelque sorte aveugle et on écho à l'appel de cette phrase depuis que ma mère est partie s'éveille en moi une suite d'images que je décrirai en réalisant au fur et à mesure de leur apparition j'interviens alors et ma parole prend la forme d'un récit ayant valeur d'interprétation ça veut dire que c'est une interprétation longue c'est pas toujours le cas de faire des interprétations longues parfois c'est des interprétations brèves d'autres fois sont des interprétations longues ça c'est l'exemple d'une interprétation longue ce que j'appelle une interprétation narrative voici ce que j'ai communiqué aux patients je dois vous dire que quand cette séance a eu lieu je me souviens très bien je la séance est terminée je dis au revoir aux patients et je courus à mon bureau m'asseoir et retranscrire transcrire reprendre les mots que j'avais dit parce que je sentais que c'était important ce qui s'était passé là donc ce que vous allez entendre c'est absolument enfin presque textuel voici ce que j'ai communiqué aux patients vous venez de dire ma mère est partie et en vous écoutant il m'apparaît l'image d'une mère qui fuit sa maison en ouvrant précipitamment la grille un petit garçon de 6 ans veut partir avec elle comment s'il savait que sa mère s'en allait pour toujours il lui crie attends moi maman attends moi je viens avec toi et la mère sans se retourner de lui répondre non non tu restes tu ne peux pas venir malgré l'insistant de l'enfant la mère s'en va inexorablement et le garçon court derrière la mère court et lui court derrière elle court et il la suit infatigable toujours en courant attaché à ses pas ainsi vont mère et enfant l'un derrière l'autre sans jamais se rejoindre et ce depuis des années et des années dans une poursuite sans répit jusqu'au jour où l'enfant voit enfin la silhouette de sa mère s'est dissipée et disparaître à l'horizon démuni et soufflé le garçon décide alors de s'arrêter et de renoncer finalement à rejoindre sa mère épuisé il s'assied sur le bas côté du chemin reprend haleine et soudain en observant ses mains et ses jambes il découvre étonné qu'il n'est plus un enfant qu'il a grandi et qu'il est devenu un homme qui à l'intérieur de lui-même il a aussi mûri parce qu'il ne vibre ni ne rêve plus de la même manière après ces mots cette longue intervention je marque une pause et en m'adressant plus directement au patient j'ajoute vous voyez cet arrêt au bord du schéma où vous vous reconnaissez comme étant autre c'est cela l'analyse c'est justement le travail que nous sommes en train de faire ensemble voilà toutes ces paroles et toutes ces images que je viens de vous rapporter je les ai communiquées à l'analysant au fur et à mesure de ma perception interne pendant que je parlais le patient écoutait dans un silence entièrement suspendu à mon dire et à la fin de mon intervention j'entendis son émotion étouffée par des sanglots retenus moi-même en disant ces mots j'étais entraîné j'étais entraîné non seulement par la force du mouvement de l'image mentale et par la vivacité de mon identification avec l'émotion vécue par le personnage de l'enfant qui court je vivais ce que vivait l'enfant de ma fiction mais j'étais aussi entraîné par la parole qui venait à moi et me dépassait certes j'étais transporté par l'image et par la parole mais je tiens tout particulièrement à vous le dire en étant toujours maître de mon intervention et conscient de ma dissociation par exemple il y avait des mots que j'ai préféré ne pas dire l'idée m'est venue à un moment de dire je me souviens votre mère est partie au royaume des cieux et je me suis dit non 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 il ne faut pas dire royaume des cieux laissons ça de côté et j'ai annulé ces mots parce que je pensais qu'il fallait que je parle de manière authentique à mes patients en tout cas c'est pour vous dire que j'ai choisi mes mots je n'étais pas un poète inspiré j'étais un analyste en action je vous précise que cette séance marque l'entrée du patient dans l'étape finale de son analyse qui s'est terminée un an un an et demi plus tard voilà le moment est venu de conclure j'ai voulu vous montrer qu'un psychanalyste travaille avec son inconscient mais un inconscient bien particulier bien différent de son inconscient personnel c'est un inconscient assoupli et aiguisé à force de capter de ressentir et de traduire en mots les émotions inconscientes de ses patients aussi lors de l'écoute et c'est ça mes dernières paroles lors de l'écoute descendons au plus profond de nous-mêmes et faisons silence en nous plus profond sera le point que nous aurons touché plus forte sera l'impulsion qui nous fera remonter à la surface et trouver la parole la plus juste je veux dire la plus évocatrice pour soulager les patients de sa souffrance l'écoute du psychanalyste et cette plongée en lui-même la psychanalyse et cet élan porteur des changements je vous remercie bien c'est 5h moins 10 donc nous avons du temps il y a de micro dans la salle j'aimerais bien avoir vos réactions questions remarques bonjour merci pour votre témoignage et votre générosité je suis Cécile Bacchon psychologue clinicienne pourriez-vous par ailleurs nous en dire un peu plus sur le cadre le temps des séances puisque c'est aussi le propos de la psychanalyse comment on travaille la psychanalyse en 2016 l'aspect financier c'est très pratique oui oui d'abord j'ai mon cabinet qui est des couleurs châteauille j'ai horreur des couleurs obscures il n'y a presque pas de livres j'ai fait les livres mais j'ai horreur des bibliothèques obscures mes bibliothèques sont dans la cave j'ai deux caves des bibliothèques merveilleuses caves où je peux descendre m'asseoir et lire donc imaginez le cabinet de couleur jaune rose orange très dégagé j'ai mon fauteuil à ma gauche il y a un divan et en face il y a un fauteuil pour le patient qui va s'asseoir c'est un fauteuil pivotant je veux que le patient puisse tourner pas qu'il soit figé et à ma droite il y a une immense table des deux mètres de long voilà la description de mon bureau en sortant j'ai deux salles d'attente une salle d'attente habituelle et à côté une autre salle d'attente parce que parfois il y a des familles qui viennent avec des enfants et il faut qu'ils trouvent une place pour rester dans la salle d'attente parfois il m'arrive des situations un peu particulières je n'imaginais pas que j'allais vous raconter ça mais pourquoi pas ça s'est passé mardi dernier à 10h du matin et il faut savoir que c'est un psychanalyste qui parle j'entends une voix le téléphone sonne j'entends une voix qui me dit c'est c'est Marc on n'entendait pas pardon Marc on n'entendait presque pas et il pleurait et à ces moments j'ai su de qui il s'agissait je me suis souvenu que c'est un toxicomane que je recevais un homme un ingénieur très prestigieux toxicomane et il me dit ne me dit pas grand chose je sais qu'il est en état de souffrance c'est 10h du matin je savais que parfois il lui arrivait de ne pas venir dormir chez lui chez sa femme chez lui avec sa femme et ses enfants et ça lui provoque horreur de ne pas venir dormir des yards d'ailleurs sa femme lui a dit que c'était terminé s'il continue à découcher le soir la nuit ça arrive une fois tous les deux semaines je travaille d'arrache-pied je suis concentré j'ai fait tous les possibles pour que cet homme arrête la cocaïne je sais que s'il ne l'arrête pas je vais être obligé on a parlé de passer à un stade supérieur qui est l'hospitalisation je reviens à mon histoire pour voir le fonctionnement de la salle d'attente celle que je ferme avec la porte donc il vient je dis venez ne prenez pas la moto voilà l'analyste voilà l'analyste ne prenez pas la moto je dis s'il prend la moto dans cet état il va y avoir un accident ne prenez pas la moto venez venez tout de suite vous voyez la disponibilité j'ai deux patients depuis le matin toutes les heures sont prises je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je ne suis pas un analyste chronométré bien sûr je dérange parce que je vais faire attendre donc j'ai le choix où je suis chronométré il y a un homme qui me téléphone je lui dis écoutez téléphoner moi ce soir on verra ou bien je lui dis venez et s'il vient je perturbe tous les horaires c'est mauvais pour mes patients qui doivent attendre il vient il arrive il pleure par hasard il est tombé pile entre deux patients je le fais je le fais entrer directement dans mon cabinet dans ce lieu chatoyant que j'aime tant et je le fais allonger sur les vivants il pleure il déboutonne sa chemise parce que l'effet de la cocaïne est de ne pas avoir dormi il a chaud il est mal et il pleure sans arrêter et je lui dis attendez on va appeler votre femme non 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 oui oui on va appeler votre femme je vais l'appeler non 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 si je vais l'appeler je prends le téléphone devant lui je mets le haut parleur voilà un psychanalyste vous voulez savoir comment travailler un psychanalyste les voilà je prends le téléphone et je dis allo madame je suis ici avec Marc ah bon elle était mal elle n'était pas dans le drame absolu comme si elle savait c'était elle était fatiguée ah il est avec vous oui il est il est là il était allongé là on prend de pleurer ah j'oublie une chose en détail mais c'est comme ça il faut que vous voyez la photo d'un analyste j'étais allé à la salle des bains je mouillais avec de l'eau chaude une serviette j'ai pu la rendre humide simplement pas mouillée et je suis allé le mettre la serviette sur la tête donc je reviens à ma conversation avec la femme je dis oui je suis ici avec Marc et Marc était allongé avec la serviette sur la tête et je lui dis madame je vous propose de vous retrouver vous et Marc à 13h il me dit bon d'accord très bien je viendrai je raccroche et je lui dis à Marc je dis bon vous revenez à 13h et il me dit non 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 je ne vais pas partir je vais rester je dis c'est 10h30 du matin jusqu'à 13h qu'est-ce que je fais je lui dis bon venez je l'aide et je sors je vais passer par devant la salle d'attente il y avait un patient déjà là qui voit mais voit moi avec un autre patient un peu déshabillé bizarre je passe et je l'allonge par terre dans la salle d'attente à côté je lui dis il sait des habits sans enlever ses caleçons et c'est moi qui tourne sa veste fait une je tripode sa veste je mets le pantalon et la veste à la manière d'un oreiller et je lui dis dormez j'apporte un tabouret avec un verre une bouteille d'eau et des kleenex et je lui dis dormez je vous réveille quand votre femme va venir et je pars et je rentre et je reprends mes passions vous allez rire parce que moi bon déjà c'est pas si simple c'est pas tous les jours qu'il arrive ça quand même mais ce matin là je ne sais pas pourquoi le patient entre le deuxième s'allonge je lui dis docteur Nazio c'est terrible je ne peux plus vous payer je ne peux pas vous payer non le problème c'est que je ne peux pas même rentrer chez moi où je dois aller à Versailles bon et alors mais je ne peux pas rentrer je dis bon alors je vais vous ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je vous donne l'argent donc voilà un patient qui ne me payait pas et en plus je lui ai donné 30 euros pour qu'il aille reprendre son train pour Versailles voilà une photo d'un psychanalyste pur et dur comme je le suis entre 10h30 du mardi et 14h puisque la femme est venue à 13h on a fait une séance à deux je ne sais pas comment vous faire comprendre ça c'est difficile donc comment on me demande je sais avec le titre comment travaille un psychanalyste beaucoup de gens disent ah voilà je vais entendre il utilise les vivants il utilise l'association libre bien sûr je pourrais vous parler de tout ça puisque je l'utilise pas l'association libre mais la règle fondamentale je le dis je fais allonger certains patients pas d'autres etc mais la vie du psychanalyste le travail du psychanalyste la façon de fonctionner du psychanalyste est celle que je viens de vous dire ça c'est la forme et après il y a ce que je dis aujourd'hui qui est l'essentiel je sais que je n'ai pas été descriptif quoique maintenant je le sais grâce à votre intervention mais d'accord c'est ça une photo du psychanalyste d'aujourd'hui un parmi d'autres je suis sûr que beaucoup d'autres psychanalystes que moi fonctionnent de la sorte sinon vous ne pouvez pas prendre un toxicomane mais alors il ne faut pas prendre quoi un intellectuel qui 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 il faut que j'accepte de prendre un toxicomane que je prenne un dépressif un suicidant un pédophile mais tout tout vient je ne peux pas dire ah non ah non un toxicomane non un dépressif non un suicidant non non dans la mesure du possible je prends j'accepte j'accepte d'accompagner tout patient qui vient me demander et je partage avec lui de la meilleure façon que je peux ce travail vers un changement de sa souffrance voilà et peut-être s'il y a d'autres questions concernant des détails du cadre du travail je le je le dirai oui je voudrais savoir si l'analysant peut de lui-même sans ce qui se passe là ce que vous avez expliqué pour l'analysme peut accéder de lui-même à son fantasme inconscient merci de votre question parce que je ne l'ai pas dit suffisamment je l'ai dit dans mon livre en fait mon idée la suivante je pense que s'il y a cette captation cette expérience de l'écoute ça fait que le patient apprend à plonger en lui-même à cerner l'image de lui-même et à la corriger ensemble c'est à dire que je lui apprends sans vouloir lui apprendre mais je lui apprends en acte à faire sa plongée endopsychique c'est pour ça qu'un patient devient plus souple avec l'analyse et que c'est un problème dans le couple parce que parfois le patient va plus vite et il a un exercice de son intérieur un exercice de son auto-observation qui est plus souple que celui de son compagnon ou de sa compagne c'est pour ça que j'ai une attention toute particulière vis-à-vis du conjoint parfois je ne manque pas une occasion de demander et votre conjoint je ne dis pas le conjoint je dis et votre femme et votre mari qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il voit j'ai tout le temps en tête le conjoint et parfois arrive que le conjoint se rend compte que le patient a appris à faire la plongée endopsychique que le conjoint s'aperçoit qu'il va très vite et donc du coup il dit je veux aussi moi faire une analyse et soudain arrivent le patient comme l'autre jour me dit docteur je voudrais que vous me donniez un nom pour ma femme et donc il y a un aspect didactique qui est d'apprendre à l'autre à plonger en soi beaucoup des gens vont me dire mais je sais plonger en moi non 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 il faut plonger en soi en étant dissocié c'est pas simple la dissociation il faut être chaleureux avec son patient il faut être soi-même avec le patient sans être concerné en tant que soi-même c'est très difficile il faut être chaleureux avec son patient sans être soi-même affecté par le patient il faut être normal il faut être soi-même je veux pas moi jouer le théâtre il faut que je sois moi tel que je suis mais il faut pas que je sois je me sens touché concerné voilà ce que je pourrais répondre mais dans le livre je développe beaucoup mieux cela il y avait une question qui était là-bas j'ai trois questions je voulais vous demander est-ce que la pacification est un concept intéressant pour vous pacification qui serait peut-être un préalable à l'entrée dans le travail à notre petit point comme on dit deuxièmement vous avez l'air de dire dans votre description du processus là d'entrée dans l'analyse que l'interprétation arriverait dès la première séance est-ce que ça va être aussi rapide et troisièmement je l'ai oublié ça reviendra merci d'accord et pacification c'est un mot permanent au moins apaisement pacification je considère que le psychanalyste est un pacificateur tout le temps tout le temps partout tout le temps je reçois cette dame je reçois les toxicomanes je calme je reçois la femme et le toxicomanes je pacifie donc merci de votre mot parfait d'ailleurs dans mon livre j'ai mis un chapitre où j'ai mis l'exergue du poème d'impatient qui termine son analyse et qui m'a autorisé il a fait un poème des fins d'analyse et je l'ai mis dans le livre parce qu'il est merveilleux et pas tous les poèmes c'est trop long j'ai mis quelques extraits et il a intitulé ça l'apaisement et j'ai mis l'apaisement donc pacification oui tout le temps pacifié vous me demandiez comment travaille un psychanalyste j'ai oublié parce que si je dois raconter une journée c'est impressionnant c'est merveilleux celui qui pratique la psychanalyse a une chance inuit je le dis toujours excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu mais je ne me fatigue pas de dire que mon métier c'est le plus beau métier du monde un des quatre meilleurs alors il y a quelqu'un qui me dit les autres trois sont quoi je ne sais pas quels sont les autres trois mais comme il faut rester relativement humble je dis un des quatre mais vraiment entre nous pour moi c'est le plus extraordinaire le plus extraordinaire d'aller dans l'autre le plus extraordinaire de vivre une expérience avec un rabbin avec un prêtre avec un général de la gendarmerie avec un toxicomane dans une journée je reçois un rabbin un prêtre c'est fou quand je m'écoute moi-même je dis je devrais l'écrire dans une feuille parce que j'oublie le rabbin à 9h du matin le prêtre à 3h du matin et le général de la gendarmerie à 6h de l'après-midi c'est extraordinaire c'est une diversité c'est une fenêtre dans la vie à la vie donc l'autre jour il y a un patient qui je fais la thérapie familiale d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé ma pratique je n'ai pas commencé comme analyste je vais commencer comme thérapeute familiale et bien je reçois une famille dont un des enfants est malade et le monsieur le père me téléphone il me dit écoutez docteur nous avons un conflit grave avec mon frère sur le problème du partage d'une société avec beaucoup d'argent est-ce que vous pouvez nous recevoir tous les deux on a pensé que c'était mieux que d'aller voir un avocat de venir vous voir vous moi ça m'enchante je pacifie monsieur je ne sais pas si je les ai déjà reçus une fois bien sûr je joue là le rôle de médiateur mais d'un médiateur analyste tous les médiateurs n'ont pas l'expérience de l'analyse moi j'ai l'expérience de l'analyse plus le médiateur je ne sais pas si je vais réussir je les ai au dernier rendez-vous pour une deuxième fois mais c'est un un déchirement entre tous les deux frères une lutte une bagarre pour l'argent et pour la reconnaissance voilà voilà pour la pacification deuxième question monsieur me dit et je le comprends beaucoup de gens le disent Freud le premier Freud disait jamais parler à la fin du premier entretien enfin jamais interpréter à la fin du premier entretien Freud le disait et moi même j'étais analysé par un analyste là clégnien clégnien et mon analyste clégnien qui restait en silence souvent surtout surtout lors des premiers entretiens je mon expérience m'a conduit à ne pas faire de la sorte je considère que dès la première séance et là mon inconscient instrumental est en pleine action en pleine captation j'ai un problème je dois vous transmettre ça et en même temps je ne peux pas vous demander à vous de le faire parce que pour le faire il faut beaucoup de travail beaucoup d'expérience mais il est vrai que m'arrive que lors du premier entretien déjà avec le patient j'ai cet inconscient instrumentale qui fonctionne donc je conseille ça oui à tous les praticiens quel que soit le niveau de clore le premier entretien avec une parole qui soit une parole de conclusion dans laquelle le thérapeute renvoie au patient une parole je ne dirais pas globalement interprétative moins c'est interprétatif mais globalement je dirais à tout thérapeute il faut pour nouer bien le transfert qu'il y ait une parole à la fin de l'entretien et au deuxième entretien lui poser la question qu'est-ce que vous avez pensé en sortant de la première fois la plupart des patients sont touchés par ce qu'on a dit donc je sais que Freud et beaucoup des écoles ne souhaitent pas conseiller de ne pas intervenir ni dans la première ni dans la deuxième ni dans la troisième parfois même à mon avis c'est exagéré parfois ils disent même pas poser des questions je suis en désaccord avec cette position là je ne dis pas que j'ai la vérité je dis que ça convient à ma manière de fonctionner et que je propose cette intervention à la fin du premier entretien que j'appelle la rectification subjective je considère qu'il y a quatre variantes de l'interprétation la rectification subjective qui est à la fin du premier entretien l'interprétation narrative qui est un exemple de l'homme au noir que je vous ai donné la prosopopée psychanalytique et enfin l'interprétation gestuelle je ne peux pas le développer ici c'est un des chapitres de l'ouvrage qui va sortir mais dans cet esprit là la rectification subjective c'est le nom que je donne à l'interprétation qui clôt le premier entretien et si vous vous rappelez de la troisième question après vous me direz ah vous vous êtes rappelé là ? alors donnez lui le micro oui je croyais que la notion de vérité était importante pour moi et c'est la question sur celle-ci que j'ai oublié je voulais vous demander est-ce que pour vous la cure analytique est une cure de vérité ? c'est une formule si vous me permettez que la cure analytique soit une cure des vérités Freud l'aurait utilisée parce qu'il aimait beaucoup le mot vérité Freud moi je n'aime pas beaucoup je n'utilise pas beaucoup seulement je l'utilise mais ça ne me parle pas ça je le trouve un peu abstrait non oui c'est une cure d'abord ça veut dire qu'on cure c'est une télapothique et sachez que pas tous les analystes de la communauté analytique française considèrent que l'analyse est une cure beaucoup d'analystes ne veulent pas entendre parler que c'est une télapothique moi je considère que c'est une télapothique ça veut dire qu'on cherche un but mais un but qu'on vise ou plutôt un but qu'on vise mais on ne s'obsède pas je voudrais que mon patient aille mieux et puis j'oublie et j'ai fait tout le nécessaire de ce que je fais pour agir et entrer en relation avec lui et si la relation avec lui est bonne est fusionnelle comme je viens de le dire et enfin si ça arrive tout ce que j'expliquais tout à l'heure et bien à ces moments là la cure arrive par surcroît ça c'est dit par Freud c'est dit par Lacan Lacan disait la guérison arrive par surcroît ça n'a pas été une belle formule parce que beaucoup de gens ils ont dit oh les thérapeutes les analystes s'en foutent de la guérison non 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 ils ne s'en foutent pas c'est l'objectif la seule chose c'est vrai il ne faut pas s'obséder c'est tout mais parfois pour conseiller le thérapeute de ne pas s'obséder on finit par dire vous ne vous occupez pas de la guérison non il faut s'occuper de la guérison en agissant de façon la plus intense dans la relation au patient la cure va arriver la guérison va arriver il ne faut pas s'obséder d'accord mais il ne faut pas l'oublier voilà oui bonjour je m'appelle je suis en analyse depuis j'ai oublié chaque fois mais ça doit faire 9 ans et j'ai deux questions la première allez on y est un peu le micro la première je souhaiterais devenir psychanalyste la première c'est quoi j'aimerais devenir psychanalyste et j'arrêtais les études après le bac donc aujourd'hui je travaille et je suis normal dans peu de temps j'aimerais savoir quelles sont les voies pour devenir psychanalyste aujourd'hui en sachant que le statut de psychanalyste est-il vraiment reconnu aujourd'hui si on compare au statut de psychologue ou de psychiatre etc je pense que c'est ma première question donc je suis un peu perdue à ce niveau là et ma deuxième question c'est dans ma propre analyse vous parliez du fait de plonger dans son inconscient et bien après 9 ans d'analyse je pense que j'arrive toujours pas à plonger dans mon inconscient et je vais savoir comment le psychanalyste face à un patient qui n'a fait à plonger vraiment dans son inconscient comment lui peut plonger dans son propre inconscient alors ça nous est arrivé mais voilà je pense que comment l'analyste peut plonger dans son propre inconscient et bien toute la conférence d'aujourd'hui c'est 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 clair je ne peux pas être plus clair que j'étais aujourd'hui pour pour transmettre à un praticien et vous transmettre à vous tous même si vous n'êtes pas praticien comment un psychanalyste plonge dans son propre inconscient je ne demande pas je n'impose pas ça comme méthode je dis que ça c'est l'expression d'un travail d'un psychanalyste et que ça que les psychanalystes soient conscients ou pas lorsqu'un psychanalyste a une relation puissante intense avec son patient et bien je crois décrire ce qui se passe mais je ne peux pas dire monsieur faites ça et vous aurez des effets positifs non non je ne peux pas dire ça il faut que lui je lui ai dit je lui ai dit vous avec ce que vous êtes et avec l'inconscient qui est le vôtre et avec la formation attention il faut vous former il faut vous analyser il faut étudier il faut superviser il faut beaucoup écouter il faut aller faire vous me demandez comment faire il faut si possible faire un stage à l'hôpital psychiatrique il faut voir des psychotiques bref il faut exercer s'exercer mentalement à travailler je vous ai dit tout à l'heure il faut observer imaginer n'est-ce pas dans la première là je dis il faut apprendre à sentir à ressentir c'est un parcours personnel et il y a différentes voies possibles comment ? c'est un parcours personnel avec différentes voies possibles alors il y a différentes voies possibles d'abord vous avez les temps que vous avez fait d'analyse personnelle maintenant si possible déjà que vous veniez à cette conférence ça vous allez j'espère partir tout à l'heure et j'espère avoir contribué parce que j'imagine qu'il y a d'autres avoir contribué à vous faire travailler l'esprit déjà c'est bon donc comment on se forme il faut effectivement écouter des conférences lire des livres petit à petit faire des groupes de travail faire des participer à la communauté parce qu'un analyste est un analyste s'il fait partie d'une communauté d'analyste ça c'est fondamental l'identité je ne peux pas être un analyste isolé il faut que j'ai des amis analystes il faut que je discute avec eux il faut que je lise il faut qu'ils me critiquent il faut qu'ils me valorisent etc donc si vous me demandez comment faire je dirais premièrement faites des groupes de travail échanger échanger avec des gens comme vous qui veulent apprendre lisez 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 beaucoup étudiez beaucoup ben oui il faut étudier on ne peut pas comme ça non c'est un office c'est un office c'est un métier merveilleux mais il faut l'acquérir comme tous les métiers d'ailleurs donc voilà comment à mon avis je ne sais pas si je réponds exactement l'autre chose c'est essayer de voir si vous pouvez trouver un stage dans un hôpital psychiatrique dans un service où vous puissiez voir les patients ou tout au moins participer regarder observer comment les gens travaillent avec des patients ça c'est important je crois qu'à Saint Anne il y a deux ou trois présentations des malades ça c'est très bien aussi voilà ça c'est un travail de formation progressive oui oui attendez je vous donne le micro oui merci est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose du semblant du psychanalyste c'est à dire comment le psychanalyste au fond on peut faire semblant faire le naïf pour ménager le suspense comment ? pour ménager le suspense le suspense c'est à dire permettre ouvrir la curiosité sa curiosité vis-à-vis des dires de son patient donc vous pouvez nous dire quelque chose sur le semblant c'est une question qui m'intéresse oui je vais vous dire j'ai horreur de tout ce qui est semblant je n'aime pas je n'aime pas il y a eu des gens qui disent ah c'est exprès vous l'avez fait exprès docteur de ne pas me donner de rendez-vous exprès pour me faire souffrir je ne sais pas ça c'est une culture qui flotte c'est vrai que Freud parfois disait qu'il faut priver le patient je ne le fais jamais je ne veux pas faire aucun geste délibéré pour faire que le patient souffre ou cherche son suspens non rien le semblant c'est déjà pas mal je n'ai pas besoin de surajouter quand je vous parle je suis content de vous transmettre et bien et je suis à une place qui est un peu une place des théâtres aussi c'est pas il faut tout enseignant enseigne et il y a un semblant et puis moi j'ai mon semblant aussi dans mon cabinet madame me demandait comment je travaille et bien je travaille avec cravate et quelques fois trois pièces pourquoi ? parce que j'ai un semblant monsieur le semblant de quoi ? des docteurs mais vous me dites arrêtez les docteurs ça n'existe plus c'est plus comme trois pièces arrêtez et bien c'est mon style à moi c'est mon style je me mets en trois pièces cravate il faut dire qu'à toute vérité le dimanche quand je vais écrire cette conférence je suis aussi aujourd'hui je ne le mets pas mais je suis avec mon trois pièces cravate le dimanche à 9h du matin 8h du matin pour écrire ma conférence il faut il faut dire qu'à moi ça me fait du bien ça me fait du bien donc je suis tellement habitué que ça me fait du bien le semblant voilà un semblant mais d'autres semblants de faire exprès pour faire souffrir ou susciter la curiosité non c'est moi qui dois être curieux c'est moi qui ai envie de savoir c'est c'est l'analyste qui doit avoir envie d'aller dans l'autre et dire comment il fonctionne voilà ceci étant Lacan c'est lui qui a lancé cette formule du semblant en fait Lacan s'est inspiré des estoïciens qui utilisaient le terme du simulacre les estoïciens c'est merveilleux quand vous lisez les estoïciens parce que l'idée du simulacre par exemple Crisip Crisip qui est un grand estoïcien disait que tout objet ce micro a comme des molécules autour et ces molécules il les appelle les simulacres et tout être a un halo Crisip un halo qui s'appelle simulacre et Lacan va dire semblant c'est à dire qu'il y a tout objet à quelque chose qui l'habille qui l'entoure qui l'enveloppe et ça s'appelle semblant alors il y a beaucoup de concepts sur le semblant simplement des dérivations théoriques on peut faire mais si vous voulez donner cet exemple du semblant oui je joue un rôle ce qui est heureux c'est que je joue un rôle en qui je crois c'est ça la question c'est à dire que je me glisse dans la peau d'un personnage qui est moi même donc mon semblant c'est aussi en accord avec moi je ne sens pas les discordances voilà pour le semblant oui j'ai deux questions comment faire avec les enfants par rapport aux obsèques d'un membre de la famille quel conseil donner aux patients les enfants doivent-ils assister aux obsèques si oui à partir de quel âge etc et la deuxième question c'est comment faire avec les patients qui nous pèsent qui quoi qui nous pèsent parfois c'est pas la chaleur elle est pas toujours au rendez-vous parfois c'est difficile merci non pour les enfants ce que j'ai appris c'est que les familles m'ont appris l'expérience m'a appris c'est que tous les enfants même un bébé doit partager tout ce qui se passe autour de la mort d'un être cher tous parce que même s'ils ne partagent pas l'enfant le bébé le ressent il ressent sa mère mal il ressent une ambiance à la maison il ressent il ne comprend rien mais il ressent il comprend intuitivement il comprend émotionnellement donc oui l'enfant je suggère dans la mesure du possible de qu'il partage tout le processus de la mort d'un être cher et bien sûr des paroles des explications il y a des parents qui peuvent dire qui sont laïcs qui disent il est enterré dans la terre d'autres qui peuvent dire il est enterré ou il est incinéré même s'il ne comprend pas son corps va disparaître mais son âme monte au ciel qui est une manière de dire l'âme reste en nous parce que monter au ciel c'est qu'il reste en nous enfin il y a toutes les formules classiques et que je suis d'accord pour dire à l'enfant lui expliquer mais votre question me rappelle une autre question très difficile que beaucoup des patients me posent ce sont les couples qui se séparent parfois ils sont très déchires et les enfants sont les témoins de cette déchirure et parfois violente et ils me demandent comment parler aux enfants et là j'ai un protocole que je propose aux parents si je leur reçois un couple qui viennent en état de crise et je propose un protocole je ne vais pas faire cet après-midi le protocole ça sera pour un autre séminaire mais je propose un protocole concernant la deuxième question sur les patients qui nous pèsent il y en a mais moi je ne sais pas comment le dire parce que c'est comme si ce n'était pas vrai mais c'est vrai ça ne me pèse aucun ça ne me pèse pas même s'il répète il répète il répète il me dit mais vous êtes fatigué docteur je vous répète toujours la même chose je ne suis pas fatigué je suis content je me bats je me bats avec vous alors ça ne me pèse pas il peut y avoir tel ou tel patient mais bon ça existe bien sûr sinon ça semblerait que c'est faux ce que je dis mais globalement parlant je ne me sens pas portant un poids avec tel ou tel patient non quelle recommandation donner aux praticiens qui je pense par exemple à un patient que je suis en CMP qui est d'être curieux de vouloir savoir de vouloir comprendre d'avoir la soif de quel autre vous intéresse quel autre vous intéresse il faut qu'il vous intéresse il a quelque chose qui vous intéresse même un délinquant un criminel un voleur un pédophile il y a quelque chose qui vous intéresse qui vous avez envie d'entrer vous me demandez madame comment travaille un psychanalyste voilà ça envie d'entrer dans le pédophile ah oui 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 non mais c'est passionnant c'est l'envie de savoir ce qu'il ressent de vivre la pulsion qui monte et qu'il est bête qu'il est con comment docteur nazio quoi qu'est-ce que vous dites que le pédophile est bête oui il est complètement pris par sa pulsion et c'est une pulsion bête c'est une une barbarie c'est quelque chose de sauvage d'animal et il devient bête comment un zombie comme un zombie dans sa pulsion et bien il faut sentir ça il faut sentir ça la pulsion qui me pousse à être comme un zombie et d'où ça vient pourquoi il est là qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-il là un homme comme j'ai reçu de 60 ans que c'est ces filles qui lui ont dit si tu ne vas pas te traiter nous te dénonçons les filles nous te dénonçons c'était très embêté moi pour le problème du signalement ah ouais c'était très embêté bref voilà escampation m'épaisse voilà comment je vous dis tout être humain a quelque chose qui nous intéresse oui mademoiselle ah madame excusez-moi bon merci beaucoup monsieur Nazo j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter en plus vous me faites rire et vous me faites beaucoup réfléchir ça va bien ensemble et pacifier la pratique c'est un mot qui a été utilisé je trouve intéressant je suis pédopsychiatre je travaille éloigner un peu le micro voilà voilà c'est ça je partage tout à fait cette force que vous avez décrite dans certaines thérapies où on se retrouve dans un état second second point je peux dire ça comme ça et les termes qui me viennent parfois dans ces états là c'est presque un état hallucinatoire avec des moments où on prononce des mots et on a la sensation que ces mots ne nous appartiennent pas c'est à dire que ce ne sont pas des termes vocabulaire qui sont dans son qui est dans son propre vocabulaire habituel et on se retrouve avec voilà cette force je crois qu'une force c'est très très vraiment là quoi et voilà c'est vrai qu'on y trouve moi je y trouve mon travail oui c'est pour ça que c'est mon problème en parlant comme j'ai parlé cet après-midi c'est comment vous faire comprendre que je ne suis pas dans un état second où la parole me dépasse certes elle me dépasse mais je la contrôle absolument je la contrôle voilà c'est pour ça que j'ai mis le problème c'est la dissociation absolument donc il y a quelqu'un m'oblige enfin en fait si nous utilisons la distinction freudienne de inconscient pré-conscient conscient je dirais c'est compliqué mais je ne vais pas trouver mieux l'inconscient du psychanalyste capte l'inconscient du patient le fantasme inconscient bon plutôt capte l'inconscient du patient cet inconscient apparaît chez l'analyste dans son conscient comme un fantasme qu'il perçoit à l'intérieur de lui-même là il y a entre l'inconscient de l'analyste capteur et l'inconscient de l'analyste qui est presque pré-conscient ou conscient c'est compliqué à dire même dans mon livre je ne le dis pas parce que c'est tellement difficile à dire et qu'il soit accessible mais comme maintenant vous me posez la question je peux le dire maintenant l'inconscient est capteur mais la perception de l'analyste il le perçoit dans son conscient c'est pour ça qu'il est conscient du fantasme que son inconscient a perçu et qu'il peut parler à son patient non pas en lui disant tel quel le fantasme mais en le traduisant en le remodélant en le disant avec tact à son patient mais à aucun moment il y a il y a j'appelais ça pour le moment hallucination il y a des peintres qui travaillent qui peignent en étant hallucinés moi je crois c'est pas l'hallucination délirante c'est pas l'hallucination des psychotiques mais c'est vrai que c'est un état d'hallucinose on peut dire voilà plus précis effectivement il y avait deux autres termes qui me venaient en vous écoutant c'est le terme empathie et je sais pas si on peut encore l'utiliser dans la position de psychothérapeute c'est un terme qui a été beaucoup utilisé le thérapeute le psychanalyste doit être empathique vous voyez alors empathie voilà quelle définition quelle limite et l'autre terme c'est la méditation c'est à dire est-ce que vous avez est-ce qu'on peut y penser aussi à ça c'est à dire être dans un état particulier quand on est analyste et qu'on arrive c'est comme une méditation ou un état de méditation c'est bien sûr que bon pour l'empathie j'appelais clairement double empathie c'est clair que c'est pas l'empathie l'empathie nous l'avons tous la double empathie c'est pas tous c'est l'analyste et je dirais même et dans mon livre vous verrez il y a une triple empathie c'est comme ça la triple empathie étant l'identification du thérapeute avec un personnage secondaire de la scène fantasmatique il y a un je m'identifie avec l'émotion consciente du patient deux je m'identifie avec l'émotion inconsciente du patient tel que je le vis comme je me suis identifié avec le petit garçon qui court trois il y a une identification possible pas toujours avec le personnage dans ce cas là ça serait la mère par exemple c'est un autre une autre identification et ça je dois l'appeler trois triples empathies oui je l'ai vécu la semaine dernière avec une de mes patientes une maman avec son enfant c'était absolument évident voilà tout ça c'est une formalisation d'une expérience d'un travail vous n'imaginez pas la difficulté qui est de mettre en mot clairement théoriquement conceptuellement pour que ce soit transmissible voilà ça c'est le résultat de cet après-midi c'est six heures moins quart une question encore et après on arrête oui oui ah vous avez le micro allez-y monsieur bonsoir merci en fait j'avais trois petites questions peut-être un peu techniques par exemple la communication des inconscients je trouve ça un peu mystique télépathique mais un peu je ne comprends pas quel est le fond des noms scientifiques presque matérialistes si vous voulez de cette communauté et deuxième question c'était sur la conclusion volontaire quel est son lien est-ce qu'il y a un lien avec le transfert et le contre-transfer et l'autre question mais celle-là je vais la laisser parce que j'ai besoin d'expliciter encore plus je pense qu'on n'aura pas le temps de quoi la troisième la troisième question je ne la poserai pas en fait déjà avec les deux que vous me posez la première c'est qu'effectivement mon exposé de ce soir de cet après-midi c'est la communication d'un conscient avec un inconscient sauf que cette formule est tellement galvaudée ça a été utilisé par certains analystes comme les anglais les cléniens Paula Heyman qui l'a utilisé ou parfois Ferenzi communication d'un conscient mais on dit communication d'un conscient avec un conscient et on n'explique pas en quoi il consiste cet après-midi je me suis consacré à tirer chaque fil de cet échange entre deux inconscients je ne me suis pas j'aurais pu dire ben voilà comme on travaille en analyse c'est le travail avec son inconscient son inconscient en communication avec l'inconscient du patient et là on arrête non j'ai voulu vraiment travailler en profondeur en détail comment ça se passe concernant le caractère scientifique de cette expérience que j'ai détaillée cet après-midi j'ai donné trois indicateurs qui nous permettent de dire que c'est quelque chose qui concerne le patient et non pas qui me concerne moi certes nous n'avons pas cette expérience n'est pas soumise ou elle ne serait pas soumise à des critères scientifiques avec des protocoles scientifiques pour voir exactement comment ça se passe c'est très difficile il y a eu certaines tentatives mais ces tentatives ils ont échoué parce qu'il y a une expérience qui est très humaine très émotionnelle et qui se manifeste par ce qui va suivre après quand je vois l'homme en noir qui après cette séance change bouge et que je fais en une séance avec l'allégorie c'est l'allégorie d'un deuil qu'est-ce que c'est que l'enfant qui court derrière la mer c'est l'allégorie d'un deuil qu'est-ce que c'est qu'un deuil un deuil c'est le temps qu'il faut pour accepter l'absence définitive de celui que j'aime ou que j'aimais ou que j'aime c'est ça le deuil et bien cet homme là n'acceptait pas l'absence de la mer et vivait en permanence avec la mer dans une omniprésence de la mer c'est la phrase de Freud qui dit l'ombre de l'objet tombe sur le moi l'ombre de la mer tombe sur le moi de l'homme en noir et mon intervention a été de dire mais non regardez vous êtes un petit enfant qui court derrière sa mère accepte qu'elle disparaisse elle s'assoit il s'assoit ses garçons et découvre qu'il a grandi donc en une science en une interprétation sans le vouloir sans vraiment le préparer il faut dire que j'avais déjà travaillé l'idée que ce garçon n'avait pas fait le deuil j'avais déjà travaillé qu'il y avait une omniprésence de la mer tout ce que je viens de vous dire mais au lieu de lui dire écoutez vous n'avez pas fait le deuil de votre maman parce que votre mère est toujours là qui est de dire votre deuil est un deuil inaccompli au lieu de faire ça j'ai fait cette allégorie qui m'est venue à l'esprit alors est-ce que ça c'est scientifiquement susceptible de répondre à des protocoles de vérification c'est très difficile la seule chose c'est de voir que le patient s'améliore voilà et puis la deuxième question était à contre-transfer et transfer voilà deux mots que j'aurais pu utiliser tout au long de mon exposé je ne l'ai pas utilisé mais le transfer le contre-transfer sont en plein là quand j'ai dit que l'analyste doit avoir ce désir de vouloir entrer dans l'autre ça c'est c'est le désir de l'analyste chez Lacan c'est ça le premier élément du contre-transfer mon premier contre-transfer c'est je dirais nourrir le transfer de l'autre en voulant entrer dans l'autre et le transfer du patient c'est que le patient il est disponible pour que j'accède c'est à dire que cette interprétation que je donnais à l'homme en gros noir je ne l'ai pas donné au bout d'un mois ni d'un an je l'ai fait seulement deux ans plus tard parce qu'il était accessible parce qu'il était perméable le transfer c'est la relation du patient avec son analyste de telle sorte que c'est une relation affective parfois négative parfois positive positive parfois exagérément positive parfois exagérément négative mais en tout cas c'est la réaction ce qui m'intéresse à vous dire que c'est la réaction du patient à la c'est sa manière d'être dans la relation à l'analyste en étant perméable le transfer n'est que la condition pour le pour que la la parole du thérapeute perse est en effet thérapeutique bien je sais qu'il y a d'autres questions je m'excuse pour les personnes à qui je ne peux répondre mais malheureusement il faut qu'on arrête je vais signer quelques exemplaires si vous me demandez et je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence merci 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 merci